Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avoue qu'elle n'était pas du tout prévue. J'étais en train de préparer les livres que je vais emporter avec moi en vacances parce que je pars le week-end prochain. Et du coup, vu que c'est mon dernier week-end de livres, je me suis dit, allez, je me pose, je vais les prendre, même si je savais ce que j'allais emporter avec moi. Et en plus, je vous ai déjà tourné une vidéo pile à lire la semaine dernière que je n'ai pas du tout montée pour l'instant parce qu'elle doit venir qu'au mois d'août. Et en fait, les livres que j'ai voulu emporter ont changé. J'ai décidé d'en prendre d'autres dans une certaine thématique. Donc vous allez voir, j'en ai pris 5. Je compte en lire 6, il y en a un que je n'ai pas encore. Et puis je prends ma liseuse avec moi en vacances. Donc voilà. En plus, il est 18h40. Donc la luminosité, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, j'avais envie de tourner comme ça. Ça m'est venu un peu un éclair de génie. Et du coup, je vais vous faire cette vidéo. Je vais vous présenter en fait les livres que je vais emporter avec moi. En vacances. Donc c'est une pile à lire du mois d'août. Et en même temps, dans ma valise, l'ivreste. Donc le premier livre que je compte vraiment, vraiment, vraiment lire ce mois d'août. Je le prends en vacances avec moi pour le lire. Il s'agit de Miniaturiste de Jessie Burton. Publié aux éditions Gallimard dans leur collection du monde entier. Donc je vous ai déjà présenté ce livre un peu partout. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est l'histoire d'une femme à Amsterdam dans les années 1800. Non, 1700. 1686 exactement. Et elle va donc être forcée à épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et en arrivant chez lui, il va lui offrir une maison de poupées. Et cette maison de poupées est l'exacte réplique de la maison dans laquelle elle vient d'emménager. Et voilà, ça m'attraigue énormément. Je n'ai vu que des bons avis. A chaque fois que je vais en librairie, il y a les libraires qui ont le petit post-it. On a aimé partout. Je suis allée dans 2-3 librairies à chaque fois que je l'ai vu. Et j'ai vu de très bons avis sur internet. Donc je me fais une joie de le lire. Et ça va être un des premiers romans que je vais lire cet été pendant mes vacances. Ensuite, j'ai acheté un peu ce livre sur un coup de tête. Mais j'avais trop envie de voyage en ce moment. Je ne sais pas si vous avez lu mon avis. Mon article sur le blog où je vous parle un peu de ça. De prendre ses baskets et de partir. Et je me suis rappelée qu'il y avait un livre qui parle de ça. Que Margot avait beaucoup vendu. Et qui avait très bien vendu d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas pour les vacances ça peut être bien. J'ai vu de très très bons avis également. Et c'est un petit pavé. J'ai trop envie de me plonger dedans immédiatement. Mais ça va attendre que je sois en vacances. Donc il s'agit de Wilde de Cheryl Stray. Publée aux éditions 10-18. Donc il faut savoir que c'est une véritable histoire. Dans le sens où c'est l'auteur qui a fait le voyage. Et le personnage s'appelle Cheryl Stray. Donc en fait c'est une sorte d'autobiographie. A ce niveau là. Et j'ai aussi envie énormément de voir le film. Donc je ne vais pas tarder à le voir. Enfin il faut que je lise le livre d'abord. Mais je crois que ça ça va être ma prochaine prochaine lecture. Parce que j'ai encore un livre à lire avant. Mais lui ça va vraiment être un des prochains à être sorti de ma pile à lire. Je l'ai acheté hier sur un coup de tête un petit peu. Et voilà je veux énormément le lire. J'en ai entendu que du bon et j'ai envie de voyager. Donc ce serait une très bonne solution. C'est l'histoire d'une femme donc Cheryl qui a une vie un peu désastreuse. Elle vient de perdre sa mère. Elle est dans un instant de divorce. Et elle décide de tout plaquer. D'acheter des affaires de randonnée. Et de faire la randonnée, le chemin des crêtes du Pacifique. Donc en fait c'est toute la côte ouest des Etats-Unis. Mais c'est un peu reculé dans les terres. C'est pas la côte ouest dans le sens Los Angeles, Hollywood etc. C'est vraiment une randonnée assez difficile. D'après les extraits du film que j'ai pu voir. Mais j'ai énormément envie de le lire. Dans le même temps et dans un même concept. On va dire je vais lire Marché de Thomas Espedal. Cette fois-ci ça se passe du côté de la Norvège. Du côté des pays de l'Est en fait. Et c'est un peu le même principe. C'est un homme qui décide de partir de chez lui. Et de marcher. C'est un peu une thérapie. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est plutôt assez déconstruit comme récit. Mais ça me fait énormément envie. C'est plutôt court comparé à Wild. Mais voilà ça me fera voyager aussi. Ça me détendra. Et j'ai très envie de le découvrir. Ensuite j'avais trouvé un livre à Emmaüs. Mais ça vous le verrez dans mon book haul. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Je sais pas trop où j'en suis au niveau de mon planning de vidéo. Mais c'est un auteur que j'avais envie de relire. Donc il s'agit de Vango de Timothée de Fontbelle. J'avais lu Toby Lannes que j'avais adoré. J'avais lu Victoria Rave que j'avais adoré. J'avais lu le livre de perles que j'avais pas du tout accroché. Mais je compte le relire pour lui donner une seconde chance. Et là j'avais trouvé Vango qui me faisait de l'oeil depuis longtemps. C'est l'histoire d'un jeune garçon à Paris en 1934 qui est dans une fuite je crois. Et qui va chercher un peu ses racines etc. C'est aussi de nombreux voyages. Parce qu'il passe des îles siciliennes au brouillard de l'Ecosse. Voilà vous l'avez compris. J'ai envie de bouger, de m'évader. Et ça va être l'été des voyages. Mais j'ai vraiment envie de changer d'air. Et du coup ça me permettra de m'évader aussi je pense. D'autant plus que la plume de Timothée de Fontbelle est magnifique. Donc j'ai qu'une hâte c'est de me plonger dedans. Enfin l'avant dernier livre. Parce que c'est pas tout à fait terminé que je compte lire. Il s'agit de Aéternia de Gabriel Katz. C'est le premier tome La Marche du Prophète. Et c'est publié chez Scrineo. Ça aussi c'est un achat coup de tête. Je l'ai vu hier à Giber Joseph. Il est à 15€ au lieu de 20. Donc même si 15€ ça reste beaucoup pour moi. C'est quand même 5€ en dessous. Et de toute façon j'aurais jamais pu le prendre à 20. C'est aussi pour ça que j'avais attendu si longtemps. Et ça ça me tentait beaucoup. Parce que c'est de la fantaisie. Ça fait forcément voyager la fantaisie. Donc j'avais très très envie de le lire. D'autant plus que les avis sont excellents. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais il y a quelques mois j'avais essayé de lire Le Puy des Mémoires. C'était très bien écrit. Donc c'est du même auteur. Mais j'avais arrêté. Parce que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit finalement. Mais là je pense que ça va coller. Et en plus le second tome sort le 27 ou le 29 ou le 22. Il sort dans la vingtaine du mois d'août. Donc je ne sais plus exactement. Mais il sort fin août. Et donc finalement c'est un heureux hasard. Parce que ça me permettra de continuer la suite rapidement. Et si ça me plaît finalement j'hésiterais peut-être un peu moins à débourser 20€. Et je ralentirais mes autres achats. Mais voilà j'étais vraiment ravie de pouvoir le trouver. Et enfin ma dernière lecture de Sûres et Certaines de Prévu. Donc vous voyez ça fait pas énormément de livres pour un mois. Parce qu'en général j'en lis une dizaine. Là j'en ai prévu que 6. Et après j'en porte ma liseuse au cas où. J'ai prévu de lire Et Je Danse aussi de Alain Bondou et Jean-Claude Mourleva. Je crois que c'est Jean-Claude son prénom. Je ne sais plus il me semble. J'ai un gros doute en fait. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est l'histoire d'une correspondance. Entre une femme et un écrivain. Et alors c'est totalement un hasard si j'ai envie de lire ce livre. C'est tout simplement que dans la ville d'où je viens. Il y a des cafés littéraires qui sont organisés. Et Alain Bondou vient avec Jean-Claude Mourleva. Pour signer et dédicacer son livre. Donc les cafés littéraires ça dure sur un week-end. Il y a des bouquinistes etc. C'est toute une petite fête. C'est vraiment sympa. Donc je ne connais pas trop les autres auteurs. Il y en a une vingtaine. Et je ne les connais pas à part ces deux là. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup beaucoup aller les voir. Mais ça serait mieux encore si j'avais lu leur dernier livre. Parce que Jean-Claude Mourleva j'avais lu Terrienne et Le Combat d'Hiver. Alain Bondou j'avais lu Le Temps des Miracles. Et Tandis... Non... Tant que nous sommes vivants. Et du coup je me suis dit autant lire leur livre en commun. Et d'aller les voir tous les deux. Pourquoi pas vous tourner une vidéo avec eux. Pour leur poser des questions. Ça pourrait être très très sympa. Et du coup je me suis dit je vais lire leur livre. Donc je ne l'ai pas encore avec moi. Mais je compte bien le lire cet été. Voilà je vous en reparle très très vite. Donc si je le lis cet été c'est parce qu'ils viennent début octobre. Et je ne sais pas comment mon mois de septembre va s'agencer. Mais là j'ai le temps. Donc je le lirai. Et ensuite j'apporte ma liseuse. J'ai pas mal de livres dedans. Donc je lirai au gré de mes envies. Mais voilà. Étant donné que je pars minimum deux semaines. Je ne sais même pas quand est-ce que je rentre chez moi. Ça va être le hasard. Du coup je ne m'emporte pas trop de livres. Parce que si j'en emporte trop ça va vraiment être très très lourd. J'ai pas envie de les abîmer. Donc autant en prendre le moins possible. Comme ça ça ne s'embêtera pas trop entre eux. Et voilà. Ça me fait une jolie petite pile quand même. Ça rentrera dans un petit sac. Mais j'ai vraiment tous très très hâte de les découvrir. Voilà cette valise livresque est terminée. Je pense que ce sera la dernière pile à lire du mois que je fais. Un abonné m'avait fait remarquer que c'était peut-être un petit peu répétitif dans mes vidéos. Dans le sens où ces livres je vais les lire normalement au mois d'août. Et du coup je vais vous en parler dans mon bilan du mois d'août. Donc je vous représente les mêmes livres. Et c'est vrai. J'avais un peu peur que ce soit le cas. Donc voilà. Après il n'y a qu'une personne qui m'a fait la remarque. Peut-être que vous ça ne vous dérange pas du tout pour la plupart. Mais je suis assez d'accord avec la personne. Donc après je pense qu'à partir du 20 septembre je vais passer à des piles à lire trimestrielles. Comme je faisais au tout début de ma chaîne. Je faisais ça de manière tous les 3 mois. Et ça marchait très bien aussi. Et en plus si je sélectionne 10 livres pour 3 mois. Vous êtes sûr que vous verrez d'autres livres. Parce que je lis plus que 10 livres en 3 mois. Donc il n'y aura pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection. Si elle vous intéresse ou pas. Si vous voulez les lire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous vous comptez lire ce mois d'août. Si vous êtes en vacances ou pas. Et du coup si vos lectures sont des lectures de vacances ou pas. Parce que certains peut-être ont des genres pendant les vacances. N'hésitez pas à me dire tout ça. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis... Et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada